Hello hello tout le monde, c'est Ariane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel, je suis super contente parce que c'est le premier tutoriel que je fais sur ma chaîne. C'est un tutoriel avec la palette Turtelette Tease qui est vraiment pas chère au Sephora, 25$, donc je pense que c'est vraiment abordable pour tout le monde cette petite palette là. Et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est vraiment des couleurs de tous les jours, vraiment nude, tu peux vraiment faire plusieurs looks avec la palette, donc c'est vraiment super. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un look avec cette palette là. Sans plus tarder, je vais vous laisser aller visionner la vidéo, donc n'hésitez pas de me laisser un j'aime si vous aimez ce genre de vidéo là et que vous en voulez plus. Et de vous abonner si c'est pas déjà fait pour ne rien manquer sur ma chaîne. Donc c'est parti! Donc j'avais déjà fait mon teint et mes sourcils, donc je commence avec une base à ombre à paupières, celle de Urban Decay. Je vais venir la mettre sur mes deux yeux. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle permet vraiment aux ombres à paupières de rester toute la journée, c'est vraiment génial. Donc je vais tout simplement venir l'estomper avec mon doigt. Je vais prendre la fameuse tartelette Tease. Et je vais venir prendre la couleur Whisper que je vais mettre partout sur ma paupière. Je vais faire un peu plus tarder. Je vais venir prendre la couleur First Kiss maintenant et que je vais mettre dans mon arcade sourcilière, qu'on appelle, et que je vais étirer un petit peu vers mon coin interne. Donc, je viens vraiment le travailler pour le mettre comme je l'aime. Je trouve que vraiment avec le pinceau estompeur, ça fait un super beau effet. Ça vient tout blender et c'est super beau. Donc, je vais venir prendre la couleur Heart Breaker, que je vais tout simplement venir mettre dans mon creux. Donc, je vais faire une sorte de ligne que je vais venir ensuite estomper. Ça fait un super beau effet. C'est parti. Donc, je vais prendre mon eau thermale de Vichy, que je vais venir mettre sur mon pinceau et je vais prendre la couleur Crush, que je vais tout simplement venir mettre sur ma paupière mobile, juste un petit peu. Donc, ça va venir permettre à donner un peu de lumière aux yeux. Finalement, je vais prendre la couleur Wing, que je vais tout simplement venir mettre en dessous de mon sourcil pour donner encore une fois un effet un peu lumineux. Et finalement, je vais prendre la couleur First Kiss, que je vais mettre en dessous de ma paupière inférieure. Pour le teint, je vais venir prendre mon bronzer de Too Faced qui s'appelle Milk Chocolate Soleil. J'aime beaucoup utiliser un bronzer l'été. Ça donne vraiment un effet super santé. C'est vraiment super à rajouter avec un look. Je vais venir prendre mon blush de Too Faced Sweetheart dans la couleur Peach Beach. Que je vais venir mettre délicatement sur mes jouets. La technique que je fais toujours, je souris un petit peu. Ça donnait vraiment un effet naturel. Ensuite, je vais venir fixer le maquillage avec une poudre. Celle de Maybelline Fit Me, c'est vraiment ma préférée pour venir matiquer la peau. C'est vraiment super. Et ça vient vraiment bien blender le maquillage. Finalement, je vais prendre ma palette de BK. Je vais prendre Champagne Pop que je vais mettre tout simplement au-dessus de mon blush pour donner vraiment un beau effet highlight que j'adore. Je viens prendre le fameux Better Than Sex de Too Faced. C'est le mascara. C'est mon préféré à vie. Ça donne tellement de beaux cils et ça en prend vraiment pas beaucoup. Donc, comme vous voyez, j'en mets au-dessus et j'en rajoute un petit peu en dessous. Donc, ça fait vraiment un effet peau cils que j'adore. Et finalement, je vais venir mettre mon Ultra HD Matte Lip Color de Revlon dans la couleur Séduction. C'est vraiment une super belle couleur pour l'été. Je l'adore. Puis, l'effet est vraiment mat sur les lèvres. C'est super. Puis, ça sent tellement bon. Donc, et voilà le look que j'ai créé avec la palette Turtelette Thieves de Turt. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous l'avez trouvée. Et si vous aimeriez avoir d'autres tutoriels, ça va me faire plaisir d'en faire. Donc, passez une belle journée. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada